Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 octobre 2020, jour anniversaire de Fabienne. Et vous avez appris que c'était Louise Gluck qui avait obtenu le Nobel pour cette année. Personnellement, je la méconnais absolument, mais je l'ai découvert grâce à cet ouvrage que je vous montre à l'écran. Un ouvrage dirigé par Antoine Boisclair, État des lieux, 13 poètes américains, sous la direction d'Antoine Boisclair, publié aux éditions du Nord-Ouat. Alors, j'étais content de retrouver ce recueil dans mon fatra papier, et je le savais. Mais par contre, il n'y a aucune, en tout cas c'est les rares traductions qui existent de Louise Gluck, on les trouve dans des revues disséminées ici et là. Alors, je vais vous lire ce qu'en disent les traducteurs entre Antoine Boisclair et Daniel Canty. Les thèmes du deuil, de la solitude, de la famille, des relations amicales et amoureuses sont au cœur de la poésie de Louise Gluck, associées non sans raison à l'esthétique intimiste. Ces poèmes narratifs, souvent écrits sur le mode de la confession, mettent cependant en scène différentes figures mythologiques, Dométer, Perséphone, Hades, qui ouvrent l'expérience intime à une dimension plus universelle ou archétypale. Cette poésie, qu'on a comparée à celle de Sylvia Platt, orchestre ainsi souvent des rencontres entre l'imaginaire personnel de l'auteur et différents mythes grecs ou romains. Né en 1943 à New York, Louise Gluck a d'abord fait paraître Firstborn 1968, un recueil qui avait reçu un accueil enthousiaste de la critique et qui a été suivi d'une quinzaine d'autres livres de poèmes. Au cours des années 1990 et 2000, elle a reçu la plupart des prix importants associés à la poésie américaine, dont le Pulitzer pour White Iris et le prix Bullingan de l'Université de Yale pour Vita Nova. Au cours des dernières années, elle a publié The Seven Age, Averno et A Village Life. Célestiale Musique est un poème extrait du recueil Ararat, la suite intitulée Landscape, traduite ici dans son intégralité et tirée d'Averno. Avant de vous lire le premier poème, Célestiale Musique, ce matin j'ai lu un poème de Yves Navarre et curieusement, je ne sais pas pourquoi, les deux poèmes d'une certaine manière se répandent. Et on imagine le lecteur n'étant qu'un médiateur entre deux poèmes. Au fond, les poèmes se parlent entre eux et nous, nous sommes non pas des interprètes, mais peut-être des réceptacles d'une certaine manière. On est utilisé par les poèmes. Les poèmes font de nous ce qu'ils veulent. On pense les maîtriser, mais on ne maîtrise rien en réalité. Ce sont les poèmes qui se jouent de nous. Et ce sont les poèmes qui se parlent entre eux et qui se servent de nous comme si on était des petites statuettes ou des petites pièces sur un échiquier. Au fond, l'univers est un vaste poème, à la fois beau et inquiétant. Musique céleste. J'ai une amie qui croit encore au ciel. Elle n'est pas stupide, mais malgré tout ce qu'elle sait, elle parle littéralement à Dieu. Elle pense qu'au ciel, quelqu'un écoute. Sur terre, elle est spécialement douée. Brave aussi. Capable d'affronter les désagréments. Nous avons trouvé une chenille agonisant dans la saleté. Des fourmis, affamés, grouillaient sur elle. Je suis toujours ému par le désastre, toujours prête à y opposer la vitalité. Mais timide aussi, prompte à fermer mes yeux. Alors que mon amie est capable de regarder, de laisser naturellement les événements suivre leur cours. C'est pour moi qu'elle est intervenue, qu'elle a balayé des fourmis loin de la chose déchiquetée, qu'elle l'a déposée de l'autre côté de la rue. Mon amie dit que je ferme les yeux devant Dieu, que rien d'autre n'explique mon aversion pour la réalité. Suis comme l'enfant, dit-elle, qui cache sa tête sous l'oreiller pour ne rien voir. Comme l'enfant qui se dit que la lumière cause de la tristesse. Mon amie est comme la mère, patiente, m'encourageant à m'éveiller adulte, comme elle, une personne courageuse. Dans mes rêves, mon amie m'adresse des reproches. Nous marchons sur la même route, mais c'est maintenant l'hiver. Elle me dit que lorsqu'on aime le monde, on entend une musique céleste. « Regarde là-haut, dit-elle, je regarde là-haut. » Rien. Seulement des nuages, de la neige, quelque chose de blanc dans les arbres, comme des mariés bondissants très hauts. Puis j'ai peur pour elle. Je la vois prise dans le filet qu'on a jeté autour de la terre. En réalité, nous sommes assis au bord de la route, à regarder le soleil se coucher. De temps en temps, un cri d'oiseau rond le silence. C'est ce moment que nous tentons d'expliquer. Le fait que nous soyons à l'aise avec la mort, la solitude. Mon amie trace un cercle sur le sol, à l'intérieur, la chenille immobile. Elle tente toujours de créer quelque chose d'entier, quelque chose de beau. Une image capable de vivre sans elle. Nous sommes très calmes. Ici, assise ici sans parler, la composition terminée, la route s'assombrissant soudainement, l'air se refroidissant, les rochers brillants et étincelant, ça et là. C'est ce calme que nous aimons toutes deux. L'amour de la forme est un amour des fins. Alors, c'est tiré de « État des lieux, 13 poètes américains contemporains » sous la direction d'Antoine Boisclair, publié aux éditions du Noroi. Je vous le montre. Alors que les traducteurs, que les intercesseurs soient ici remerciés de nous ouvrir la porte à la poésie de cette femme qui a reçu le Nobel aujourd'hui. Alors, j'enchaîne avec un autre poème qui n'est pas si loin de... Et c'est un ouvrage assez curieux, hein, biographie d'Yves Navarre. On peut le mettre dans la catégorie des ouvrages d'autofiction. Mais c'est une autofiction très déconstruite, très moderne, et biographie, qui en fait, c'est une autobiographie, mais c'est une biographie objective, parce qu'il parle de lui à la troisième personne, et il va faire telle ou telle chose. Il parle de lui à la troisième personne comme, on n'oublie jamais, je est un autre en incluant soi-même. Et Yves Navarre raconte, tenez, Yves, ce qu'il dit, exemple, Yves, et puis tout à coup, il redevient Yves. Alors, c'est un ouvrage très déconstruit, mais très, très habile dans sa structure narrative. Et il est truffé également de poèmes, de poèmes qui, à mon sens, sont magnifiques. Et c'est un poète, Yves Navarre, qui connaît bien le Québec, on pourrait s'en reparler, je pourrais vous en reparler une autre fois, sans doute, qui a vécu quelques années au Québec, qui avait une chronique, si ma mémoire est bonne, dans le journal Le Devoir. Il a gagné le Goncourt également, pour, il a gagné le Goncourt pour le jardin d'acclimatation. Tartuffe a secoué son mouchoir. Dans la maison, les enfants ont des gants, pour ne jamais salir les marbres du salon. Tourne dans ma tête une vieille obsession. Tartuffe prend ma main gantée, et harmonieusement au salon me parle de Dieu. Son souffle fait de la buée sur le marbre de la cheminée. Il secoue son mouchoir. Le rêve ne tient pas debout. La lumière se joue du moindre interstice. Les volets clos sont vulnérables. La moindre fissure et la lumière de paille m'empêchent de trouver le sommeil. La lumière de la moindre fissure, le mal de la moindre faiblesse, c'est la même rupture. Il fait trop clair en ma pensée de deuil. Pour que jamais rien ne se brise, lumière trop blanche, deuil d'un enfant. Tartuffe me parle comme à un homme, et je suis un enfant. Tartuffe parle bientôt à un homme, et l'enfant que je suis apparemment ne peut relever aucune trace, aucune preuve de son passage sur le marbre de cette cheminée du salon qu'un feu ne peut jamais réchauffer. Tartuffe est passée. Le chemin est tracé. À droite, il monte vers le soleil. Il y a des arbres en fleurs et des prairies où j'aimerais me laisser rouler. À gauche, l'orage et le sentier noueux. De grosses gouttes tièdes et pénétrantes vous tombent dans le cou comme du miel. Fièvre d'un porche sur lequel Mr. Satan m'attend. Il m'embrasse dans le cou. Cela me chatouille et je souris. Je suis un enfant. C'est crachant un sourire d'enfant, et Satan me prend. Tartuffe est passée. Le chemin est tracé. Je descendrai en faisant semblant de monter. L'idée est jetée. L'idée se brise en mille graines, et mon cœur devient ce jardin d'orties que tout le monde croit abandonner. Non, ces orties, je les sème et je les aime. Ces orties où je me suis poussé, enfant, à Véteil, devant Christian. Ces orties où Christian me poussa en riant. Dans Christian, il y a Christ, et je dis ça en riant. Tartuffe murmure, tartuffe susurre à voix basse. Le mot bien, le mot mal. Et la balance se cille sans cesse. Je ne saurai jamais ce que je vaux. Jardin d'orties et de minuit. J'aime la nuit et les orties. Dans la cabane ou jalousie, je tends la main par gourmandise. Il y a une table avec un nain jaune et des cigarettes amères. Il y a d'autres mains, et tout en moi s'éteint. Douze chaleurs que celle d'une autre main. Le fleuve a une odeur de vase. Au fil de l'eau, ce ne sont que mensonges et frémissements. Sous les feuillages pleureuses que le vent lisse, il n'y a que moi dans la carcasse du bateau. Au fil de l'eau. Tu seras seul entre les deux chemins. Tu seras tartuffe, a dit tartuffe. Et de mensonge en mensonge, tu iras à la fois vers le soleil et la tempête. Sous le porche ou dans le métro, Un jour de juin, tu rencontreras Satan, prophétisant. Tu seras seul sur les deux chemins. On te prendra pour devin. Tu es si peu de choses dans ma main. Les baisers de Satan sur tes joues se sont effacés comme sur du marbre glacé. Il n'y a de preuve que ce que tu deviens. Et dans ton jardin, les orties ont déjà grignoté la terre des allées Jusqu'au roc du lit de ta rivière. Le vent se lève. Il va pleuvoir. On a fermé le parasol du parc. Et derrière la fontaine, j'ai jeté ma bicyclette dans le massif de Bleuet. Puis je suis parti en courant au rendez-vous de Satan. Sur la colline, il y a des eaux bépines en fleurs Et des poignées de pureté dans mon cœur Qui raflent le cœur en passant. Véteuil et son large navire échoué sur les rives de la Seine Véteuil où Christ doublement crucifié est au tilleul enivrant Véteuil où j'ai couru à perdre à l'Inde Pour les bras de buissons amers Pour que les bras de Satan me guident Mr. Satan, bonjour, comment allez-vous ? Chers sauvages, j'ai servi de gourmandise L'escalier rouge conduit à une cape dorée C'est une bonbonnière pour vieux gourmets Chez sauvages, à Londres ou à Amsterdam J'ai rencontré un vieux Il est partout où je vais What's your name, sir? Mr. what? Le chemin droit sur la colline Échelle adossée au ciel Le chemin froid, franc, mène sans détour à la carrière, à la grotte Et au plateau où les murmures sont vite effacées par le vent Où le moindre sourire est vite effacé de son désir Tout en haut du chemin grimpant devient pur La terre est rase, crailleuse Derrière les jeunes boulots, je me suis allongé contre toi, le vent Et le jour qui passe, grand navire, gonflé d'orgueil Apprentissage de Satan, prophète-en Parfois je descends dans la quête larrière Où l'on taille a les pierres Qui servirent à construire le grand navire de Dieu Collégial échoué au centre du village Au haut du village, fièrement Et contre laquelle j'ai écrasé tant de lézards brûlants Comme la pierre chaude Tant de lézards frétillants Tout en haut du chemin intrépide Il y a sous le ciel un grand plateau Où les blés ont doigt entre les boulots Et où je me suis jeté à deux Comme dans un océan vivant Personne ne va plus dans le navire du bas À part les enfants du village pour s'amuser Avant leur première communion À part moins Les jours de baptême pour sonner les cloches Les jours d'enterrement pour sonner les cloches Et les dimanches pour me pincer le bras sous la chair Pendant le sermon de M. le curé Mr. Satan est dans les stalles du cœur Il chante la messe en fermant les yeux Mais tout à l'heure il me fixera Et prendra le chemin du grand océan Dans la carrière il se penchera sur moi une nouvelle fois Et sur les pierres de l'église me mettra bras en croix Pour rire Et je rirai des noisettiers Des boulots et du vent fou Ventre nu il me lèche le ventre Je me cabre un brin de blé J'ai dix ans Merci Satan Prophétisant Thank you J'ai dit merci Satan J'avais dix ans Au haut du chemin courageux Où sous les feuillages pleureurs des bords de Seine Dans la carcasse de la barque de pêche J'avais dix ans Tartuffe me poursuivait de salon en salon Jusqu'au bord du ciel bleu Comme un professeur têtu Comme un voyeur Il me dénoncerait à la police Ange Fou le camp Si j'avais pu lancer à l'eau à nouveau Le navire de Dieu échoué au cœur du village Je serais parti avec lui Et mon corps aurait été D'avec celui des hommes Il fait trop tard sur mes rêves Je ne me vois que mis à nu N'est de preuve que ce que je suis devenu Le 28 mars 1967 Veille de départ Et moi Tout ce qu'on fond Le flagrant et l'anodin Force de témoignage Multiplication des témoins Nul message Stop Message reçu Stop Message nul L'aventure est morte Je n'ai rien compris De toi De moi De qui Lucien Où es-tu Merci pour la machine à écrire J'ai cru aux autres Et je suis resté seul La vie N'est plus qu'art de représentation Brisé un climat d'indifférence Et meurté À la même attitude Mûr Refus Tant de refus Je ne danserai jamais leur danse Je serai qui je suis Je retrouverai toujours mon indépendance Au risque Seul de mourir en naissant J'aurais dû dire De naître en mourant Sens obligatoire Hommage Dommage Adrienne et Renée sont à Mexico Depuis déjà huit jours Dans l'avion Il n'y a que des ingénieurs du pétrole Yves a pris place à l'arrière Les gens de connaissance L'ont salué curieusement Par le hublot À l'escale de New York Et ils voient cette ville Pour la première fois Il reviendra Elle est de rock Alors c'est tiré de biographie Alors voilà Voilà où nous en sommes Voilà où nous en sommes Aussi avec Cette chose incroyable Qui est la pandémie Je n'en dirai pas davantage Aujourd'hui Je dirai simplement Que depuis longtemps Longtemps Je ne cessais D'affirmer Et de dire À tout un chacun Aux gens Autour de moi Mon entourage Mes amis Les gens qui fréquentent L'atelier librairie Jamais Il ne se passe rien Voilà Et depuis notre naissance En fait Il ne s'est pas passé Grand chose Mais là Tout se passe Tout ce qui ne Se passait pas Se passe Avec une incroyable Une incroyable Force Les choses se disloquent Autour de nous Les rapports humains Se tendent Mais on imagine Qu'il y a des lieux Des lieux de résistance S'organisent Je n'ai jamais aimé Ce mot de résistance Je l'ai toujours trouvé Toujours trouvé Qu'il y avait De l'enflure verbale On ne fait pas De la résistance Quand on est dans la vie Mais là J'ai une faute de mots Faute de moyens C'est le seul mot Qui me vient à l'esprit Et cette résistance-là Doit être nécessairement Une résistance Aux événements Qui se déchaînent Et comment nous organisons-nous Comment organisons-nous Le quotidien Le quotidien devient Terriblement important Le quotidien devient nécessaire L'organisation L'organisation du quotidien Devient une priorité Dont nul ne peut se passer Que faisons-nous Partant de pandémie Partant de guerre Partant d'occupation Eh bien on pose des gestes On pose de petits gestes On les pose avec humilité Et courage On les pose avec hauteur On les pose Sans prendre la pause On les pose humblement Courageusement Les deux poèmes Qui se parlent entre eux Je n'avais pas vu En fait En fait d'une certaine manière Louise Gluck Et Yves Navarre Ils se répondent entre eux Ici Dieu est présent Au cœur de leur occupation L'interlocutrice De Louise Gluck Parle à Dieu Dieu l'écoute Ou ne l'écoute pas Elle est en relation Avec quelque chose Qui la dépasse Et Navarre lui C'est Entretien Une sorte de dialogue Avec Satan On peut imaginer Que Satan Satan qui lui parle Lorsqu'il a 10 ans Et Et le visage Apparaissant Naissant Soudainement De la sexualité Les images Des aubépines Des orties Certaines images Sont absolument magnifiques Quand il prouve C'est ça le génie D'Yves Navarre C'est qu'au fond C'est un poète Qui s'est travesti En romancier Et peut-être C'est là aussi La nécessité De De travestir La poésie Alors Je C'est assez étonnant Deux poèmes Qui rentrent en collision Je dirais Moi je suis dans Les deux poèmes Et Les poèmes Ça va nous donner De la force De l'énergie De la vitalité On peut s'en remettre À la prière On peut s'en remettre À la poésie C'est tout comme Au fond C'est un acte C'est un acte À la fois désespéré À la fois courageux Alors je nous invite Dans ces temps Où les alliances Se font Et se défont Très rapidement Où les ennemis D'hier Deviennent Les amis D'aujourd'hui Où les amis D'aujourd'hui Vont redevenir Les ennemis Demain Le débat En fait Il n'y a pas de débat En fait Il y a des débats Mais il ne devrait pas en avoir Il y a quelque chose Qui a fondu sur nous Quelque chose D'extrêmement Puissant Qui nous 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 jettent Au sol Nous sommes devenus Des Saint-Paul Au fond Peu importe le nom En fait Ce virus-là Ça pourrait être Le nouveau nom De Dieu D'une certaine manière Il bouscule tout Il jette tout Il jette nos vies Par-dessus bord Alors La poésie Devient très 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 En fait Rien ne devient plus important Que la poésie Qu'en ce moment Quand c'est temps Où la raison Se détraque Où les structures Bureaucratiques Se désarment Où les certitudes Se fissurent C'est peut-être ça Et Il ne se passe Il ne se passe rien Mais maintenant Tout Se passe Voilà Alors c'était Je remercie Antoine Boisclat De nous avoir servi D'intercesseur A cette oeuvre-là C'est un livre Que moi J'ai beaucoup apprécié J'étais content De découvrir Ses poètes Américains Et quant à Yves Navart Un auteur Parfaitement Oublié Aujourd'hui Il était très important En son temps Et qui a réinventé Le genre De l'autofiction Comme vous avez pu l'entendre Je vous invite à relire Ses livres Ou à le découvrir Moi j'ai l'intention Son immense popularité Des années 70 et 80 C'est un peu ça aussi La popularité La popularité C'est une forme D'obscurité La popularité Parfois permet De Nous empêche De voir les choses Et des auteurs Comme lui Il n'est pas dans les limbes Il est au purgatoire Purgatoire On peut en sortir Les limbes C'est sans appel Et C'est inimaginable Le nombre On a pratiqué De librages C'est inimaginable Le nombre De livres Qui naissent Pour les limbes Au fond Mais C'est des témoignages De vie C'est des témoignages De passages Sur terre Des petites traces Un peu Un peu dérisoire Sans doute Mais On a besoin De laisser une trace On a besoin De laisser notre trace Puis de toute façon Comment faire autrement Alors je vous remercie Avec moi Portez-vous bien Vous connaissez la suite Toutes les suites Inimaginables Alors ici Vous êtes pour conclure On est dans L'atelier librairie C'est Ce n'est pas juste L'atelier de Fabienne Ce n'est pas juste La librairie C'est aussi Notre espace De vie Organisé En fonction Justement De la poésie Alors vous voyez Une partie De ma bibliothèque Personnelle Une toute petite partie De la poésie Je choisis Je choisis de vous la montrer Aujourd'hui En ce 8 octobre 2020 Je pourrais vous parler Des ouvrages Qui sont là Mais Ça ce sont des ouvrages Dans Notre maison Ce ne sont pratiquement Que des ouvrages De littérature Dans le studio Qu'un jour Je vais vous montrer Il y a beaucoup De poésie Et dans mon bureau Il y a beaucoup De philo Et au sous-sol Dans des cartons Les romans C'est assez bizarre C'est là Que je les ai entreposés Et je pourrais Je pourrais Je pourrais Les élaguer Mais Je ne peux pas M'empêcher De vivre avec Je dois avoir Des livres C'est comme Si j'avais besoin Tous les jours J'ai besoin de livres Comme Pour moi J'ai besoin de lumière J'ai besoin de nourriture Voilà Alors voilà Voilà Et cet espace De vie L'atelier librairie C'est une expérience Au quotidien Alors Fabien et moi Quand on prend Notre café Le matin Et bien On établit L'horaire de la journée Les activités De la journée Ça fait partie De l'atelier librairie Quand on fait la laissir Ça fait partie De l'atelier librairie Elle me regarde Elle me fait Un beau sourire Son anniversaire Aujourd'hui Comme je vous le disais En début de vidéo Une grande artiste Ma femme Pleine de vitalité Elle est pleine de créativité Et je sais Quand je commence À parler de Fabienne Je deviens intéressable Au fond C'est ma poésie C'est ma poésie personnelle Elle est C'est ma poésie À moi À moi tout seul Presque Soyez pas jaloux Allez Trouvez votre chemin De poésie À vous-même Allez Soyez hardis Soyez courageux C'est quelqu'un Qui vous plaît Quelqu'un Allez-y Allez-y Déclarez-vous Prenez le risque Du rejet Prenez le risque Du refus Ce qui est le plus épouvantable En existence C'est de ne pas aller de l'avant Surtout par les temps D'intempéries Les temps tumultueux Dans lesquels nous sommes Il ne faut pas hésiter À se jeter à l'eau Allez Merci Bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada